Bonjour, popopopopop Et bienvenue dans les ZCV, aujourd'hui nous allons faire... Faut plus que je fasse ça... Déjà parce que dans le son ça passe pas... Et puis... c'est nul... Alors... Magui... Delirium... Tentative numéro 2... Il me semble... Il me semble... Skill up, bien évident... Donc, je rappelle le contexte... On essaye de faire Delirium avec tous les persos... On essaye de faire Grigier... Avec tous les persos... Et... Comme je suis plein d'imagination, je les prends dans l'ordre... Et donc là c'est Magui... Et si vous avez vraiment cru que j'étais plein d'imagination... Vous avez oublié que je suis... Pas plein d'imagination... Oh oh... Après c'est pas comme si j'ai inventé une race alienne appelée les chinois... Parce que je suis une grosse alias hein... Mais... Cof, cof... Ah, ça parle mal... Mais c'est pas grave... Personne n'en saura jamais rien... Et donc... Ok... Donc Magui, Delirium... Donc je rappelle... I... Alors premièrement... Pourquoi... J'ai... Euh... J'ai dû choper dans mon dernier run... Eden's Blessing... Ce qui est cool... Et donc... Pour avoir Delirium... Et bien c'est très simple... J'ai mis... Héhé... Je crois à l'abri dans ton camion là... Hein... Héhé... Bref... Il nous faut... Battre Hush... Et puis c'est tout... C'est vrai... Alors après le... Il a mis du temps à venir celui-là... Après la problématique c'est pas uniquement battre Hush... C'est battre Hush... Et... Avoir un run de Psychopathe pour battre le boss Delirium... Et... Et c'est tout... Mais bon... Autre condition... Sachant qu'on peut aussi aller dans le Void... Autrement... Euh... J'ai vu... Mais j'ai pas vu dans mes parties à moi... Mais je sais que ça peut arriver... Euh... Le portail vers Void peut sourire dans d'autres circonstances... Sur d'autres boss... Maintenant je vous avouerai... Je l'ai jamais vu en... En live... J'ai vu ça sur le wiki... Ce qui... Il faut ce que ça vaut... Mais bon voilà... C'est... Ça reste intéressant parce que du coup... On pourrait avoir Void qui s'ouvre ailleurs... Mais on va pas tabler là-dessus... Bon là ça on va juste tabler sur... Un run PT... De la vitesse... La joie... Pourquoi elle pleure ? Oh... Y'a des larmes dans les yeux du personnage sur l'écran de... Des chargements... C'est... C'est rigolo ! En fait non c'est pas du tout rigolo... C'est... C'est scandaleux... Pouich... 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 On vient de tuer notre clé... On pourra donc pas aller... Dans... La... Item room... Tout de suite... Ce qui est pas grave on sait pas où aller... Clé, clé, clé... Oh... The tower... Doudoudoudoudou... Aha ! Le jeu... Bah encore... Ça grave... Putain c'est de la merde ce... Euh... C'est pas mal mais on peut sûrement faire mieux... On peut faire mieux... On peut faire mieux... On peut aussi faire mieux mais on va s'en contenter... Parce que c'est quand même super pas mal... Oh... Et... Avec certains items ça peut être... Carrément... Pété... Du style... Brimstone... TechX... Et... Et... Et aussi TechPayX d'ailleurs en fait... Ça y est ça m'est revenu le nom... Donc... Chance de deal tomber à 36%... Car tu as fait de la merde ! C'est pas grave... C'est pas grave... Je vais essayer de trouver le magasin pour arranger ça... Je me rends compte que j'ai... Pas de clé... Et donc du coup essayer de trouver le magasin n'est peut-être pas très utile... Et vous pouvez pas dire le contraire... Euh... Si j'ai posé la bombe c'est que j'avais une assez bonne confiance dans mon idée... Bon... On va pas essayer de trouver le magasin parce qu'on a pas de clé... Et que c'est une grande salle et que ça prend du temps... Par contre on va essayer de battre le boss sans se faire toucher... Ce qui est pas forcément facile non plus... Mais ces monstros ça devrait être ça... Faut bien dire que là... On a une petite chance d'y arriver sans problème... Et puis c'est tout... Ne me touche pas sur la fin... Merci ! Et... 46% ça ne suffit pas... Ça fait quoi ça ? Non ça nous donne un coeur mais ça n'a pas... Il y a un item dans un run récemment que j'ai fait... Qui m'a... Tué mes stats... Et j'ai... J'arrive pas à savoir lequel c'est... Très désagréable... Ok... Ok... Restons... Croyez pas que je les vois pas les Eternal Fly... Toi d'abord... Toi ensuite... Et... C'était toi que je visais... Mais... C'est sympa d'y avoir échappé... Eh... Ça pourrait... Yes ! Oh oui ! Ah pour le coup on va finir par le chercher le magasin... Ne serait-ce que parce que ce serait pas mal d'avoir un coeur gris en plus... Oh bon sang... Oh bon sang... Oh bon sang... Restez loin... 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 Ouuu... Ouuu... Chi... On l'a eu... Et... On l'a eu aussi... Wouhou... Fantastique... Faut se souvenir... Je... Je le savais... J'en étais pas sûr... Mais maintenant je suis sûr... Que bad trip... Si ça nous enlève un coeur rouge... Ça compte... Ça nous baisse les chances de deal with the devil... Et... Pourquoi elle meurt pas ? Pourquoi elle meurt pas ? C'est... Parce qu'on fait pas de dégâts ! Putain... Chier... Je veux un deal with the devil... Oh je m'en fous... Je m'en fous... C'est le champion qui m'a touché en plus... Pourquoi pas... Little Monstro... Ain't he cute ? No... Y ain't ! Mais... Ça nous fait quand même des dégâts en plus... Et on peut pas... Le nier ! Pas de clé ! Yeah ! Parfait ! Ah ! Quelle exécution magnifique ! Une maîtrise du geste... On va prendre ça... Même si c'est un peu tard... On va prendre... Ça... Même si c'est probablement une très mauvaise idée... Hop ! Quatre bombes ! Bah yeah ! Et on va faire ça pour choper l'autre carte... Ohhohoho ! Bon ça sert à rien d'avoir le truc de tarot pour ça... Mais... Au moins à cet étage on sera sûr d'avoir... Notre petit deal... Ohhohoho ! Passons loin de ce genre de choses... Fait ! Heu... 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 Faut pas passer loin ça non plus... Bleu... Et attention... Bleu... Il me fait marrer l'effet sonore du... Du petit monstre quoi... C'est folle là... Quiche ! Un hum ! Un hum ! Un hum ! Ok on se concentre sur l'eskive un petit peu... Et c'est fini ! Presque ! C'est fini ! De la vie... On a trop de vie ! Et Mom's Knife ! Mom's Knife avec le couteau hein... Écoutez... Ça fait du dégât... Ça vise à peu près... On va dire que c'est bon... Heu... Ah oui alors là avec les six cœurs rouges ça va être compliqué... Ok donc le couteau qui vise va pas forcément où on voudrait qu'il aille... Mais c'est pas grave... Il va quel... Il va sur des ennemis... On va se contenter de ça... Et par contre c'est... Ah c'est efficace ! Et même avec une stat de dégâts offrez... C'est pas mal ! Plus le petit monstreau... Nan c'est... C'est pas encore le run super glamour... Mais ça marche ! Et on a trouvé le boss tout de suite ! Ce qui est très très bizarre ! Parce qu'il y a encore beaucoup de salles derrière ! Et... Hop ! Sérieux ! On va recharger le couteau à fond ! Easyaaa ! Heu donc... Caves 2... Ok... On va prendre le pognon hein ! Cette carte... Cette pilule... N'a pas été très utile... Heu... J'voudrais l'item room par contre c'est possible ! Et UNE item room pour la douze ! Et pipe ! Pip ! Elle doit être pas loin de là... Et pourtant... Alors le couteau c'est quand même pas mal sur les ennemis qui font des phases... Qui font plusieurs phases... Parce que si le couteau est encore sur eux à ce moment là... Ça leur explose la tête ! Hop là ! Hop là ! Bon, item room par contre ! Ah la voilà ! Oh oh ! Dommage ! Fantastique ! Oh oh ! Monstros tous ! Étrangement beaucoup plus utile que le coeur ! Et ça rien d'étrange ! Le coeur ça pue ! Ah oui ! Ah bah oui ! Ah bah c'est bizarre ! Et donc... Oh putututu ! C'est pas ça que je voulais faire ! C'est ça ! Mais ça n'a pas servi à grand chose ! J'avance hein ! Parce que je sais que je me suis fait avoir au niveau du chrono la dernière fois ! Donc euh... J'ai peut-être lâché un peu tôt monstros tous là ! Non ? Vous pensez pas ? Ok ! Damage down ! Et damage up ! Mais damage down avant avec Experimental Treatment ! Ça pue ! Haha ! Sérieusement ! C'est pas chic ! Yaaah ! Ok ! Alors vous voyez le... Vous pouvez devoir le problème du couteau à tête chercheuse ! C'est que des fois il accroche un ennemi qui est loin ! Et il passe à côté de plein d'ennemis qui sont pas loin ! Mais sans les toucher ! Parce qu'il passe à côté ! Donc voilà, c'est le problème du coup... Là par exemple, j'ai tiré à droite ! Et comme il y avait ça plus près de moi, le couteau il s'est dit Eh ben je vais aller au milieu ! Et je t'emmerde ! Euh... Eh, une chance sur deux que j'aille sur le bon truc hein ! Je voyais pas les ombres hein ! Ok, bon ! Ces ennemis là... C'est comme ça qu'on les gère ! Lard ! DHP ! Est-ce que c'est la version... Qui donne... Stompy ? Non ! C'est juste DHP de merde et de la vitesse en moi ! Je confonds toujours les deux ! Et apparemment... Ça me coûte cher ! Ça me coûte très cher ! Hein ! Fantastique ! Si seulement je... Ça ne me tuait pas d'un coup ! Il me reste 25 centimes, je vais donc prendre... Ajar of Fly ! Ouais ! Parce que c'est bien... Ajar of Fly je sais... Oui non ! C'est sur les kills donc ça... Ça marche avec le couteau ! Hop ! Hop ! Mmmh ! Tasty ! Ohhohoho ! Magnifique ! Le jeu se joue tout seul ! Pas besoin de moi ! Et pourquoi ça m'a pas fait une mouche là ? C'est pas moi qui ai eu le kill ? Ouais c'est ça ! C'est pas moi qui ai eu le kill du boss ! Ou alors sur les boss ça ne marche pas mais... Ouais alors tu sais quoi il m'a témésis ? Euh voilà ! C'était pas drôle la première fois ! J'ai qu'une bombe donc je suis obligé de faire ça... On est où là ? C'est pas bon au niveau du chrono ! Mais j'ai quand même qu'une bombe ! Donc le magasin on y accède comme ça ! C'est pas un magasin, c'est une bibliothèque ! Avec de la vie ! De la vie ! Et de la vie ! Et à mon avis c'était un bon deal d'entrer ici avec une bombe parce qu'on a récupéré trois coeurs ! Et c'est bien ! Non ? Sérieusement ? Je pourrais aller chercher un des bouquins ? Il y a ça au milieu c'est chiant mais... Soyons franc ! Je devrais même le garder le bouquin pour être honnête ! Je veux dire le machin qui me donne de la vie toute et cette salle ! Voir plus souvent selon les circonstances ! Je suis presque sûr que c'est un choix judicieux comme item à garder plutôt qu'un bocal de mouche ! Aussi puissante que les mouches puissent être dans ce jeu ! Malin ! Pipe ! Double pipe ! Olé ! Deal ? Pas deal ? VRAIMENT ? Eh non c'est de la merde ! C'est de la merde ! Bon bah j'ai cramé Joker sur un deal qui a rapporté 5 centimes ! Est-ce que je suis salty pour ça ? Non ! Non parce qu'il y avait aucun moyen de le savoir ! Mais... C'est quand même un non qui a des airs de oui ! Mais non ! Ok ! Je pense qu'à ce stade on peut tenter la Curstroom ! On a tenté la Curstroom ! Là sérieux on a des dégâts vraiment bas ! Je veux dire même... Le couteau fait bien le travail hein ! Mais euh... Mais ils sont vraiment bas ! Quand même ! Et blip ! Oh sérieux ! Elle va plus vite que moi ! Donc on est dans Depth toot si je ne me trompe pas ! Donc si on tombe sur le boss on ne le fait pas prématurément ! Après est-ce qu'on fait Boss Rush ? Avec ce run ? Peut-être ! Je peux dire que Mom's Knife sur les boss c'est bien ! Parce qu'ils ont une grosse hitbox ! Elle est pleine de vie donc ils en profitent bien du couteau ! Pas comme les petits mobs qui meurent d'un coup quoi ! C'est nul ! Aucun fair play de leur part ! Quistest, tower ! On va... Voilà ! On va être intelligent ! On a l'effet double pour les cartes du tarot ! C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de bonbons ! Piu... Piu... Piu...! Le problème de Boss Rush, c'est que même si on est efficace... Il faut quand même le faire vite pour arriver à avoir Hush ensuite ! là alors voilà le boss rush ce qui va se poser comme question c'est est ce que c'est rentable derrière ce que l'item qu'on y verra vaudra le coup enfin un damage up un vrai un gros qui prend de la place aïe ma faute alors le sablier bleu au bout de quelques utilisations se transforme en sablier de merde et donc on va re-roll on va re-roll plus Blancard ça peut être utile mais on va quand même prendre sac of sex parce que la vie c'est utile aussi les Blancard pour peu qu'on trouve jamais une carte utile là ce sera de la merde de soignants francs Blancard high priestess c'est pas vraiment ce que j'appelle une combinaison gagnante bonjour je me suis trop avancé bordel scandaleux le dealio c'est Blackpowder io et boss rush nous offre des trucs pas fantastiques ça ça pourrait être pas mal ça ça peut être sympa allez soyons fous ouch faut pas me pousser comme ça moi on me presse c'est bien c'est quoi le mot ok bonjour bon on n'est pas en danger de mort c'est juste que il faut pas qu'on meurt déjà on n'est pas en danger de mort il faut pas qu'on prenne trop de temps non plus c'est ça que je voulais dire ok bloat alors vu le temps qu'on a mis sur bloat ça présage quand même du du positif pour ce pour ce run ce pour ce boss rush ouch c'est pas un daily donc le score on s'en fout je peux prendre des dégâts tant que je les compense ok le creep ça me gonfle surprise sérieusement il a été foutu de me oh ok ça m'énerve vous savez quoi on va être intelligent on a plein de vies donc on va faire ça comme ça et puis voilà j'ai le couteau j'ai de la vie il y a un moment faut bien se dire que c'est ouais faut se servir de nos outils ouch oui on y voit que dalle en plus faut que tu euh curse of the darkness là curse of the darkness tempérance ou tempérance hmmm ce choix ce choix qui m'est offert c'est peut-être un press encore ouch ouais alors là le problème que j'ai c'est que tous les zads vont attirer mon couteau dans des directions très improbables et donc faut s'en occuper en oui oui ok voilà du coup ouais ok fallait pas me sauter dessus mec mauvais choix ma scoffin famille vous savez parce que ça fait plaisir de pouvoir ça fait plaisir de pouvoir tanker un peu boss rush sachant que de toute façon on a de la vie donc on s'en fout regardez il me manque un coeur pour être full life et si ça se trouve je vais l'être oh putz et putain flûte scrognogne c'est le machin harlequin baby qui m'a poussé ma bombe make of cards hein the stars hein euh bah sachant qu'il y a pas d'item room au prochain étage j'aurais tendance à dire que cet item n'est pas le plus approprié pour la continuation de notre progression avancée dans la direction du bas euh c'est sale ici ok et quand je suis aligné horizontalement il est vertical et vice versa bah par contre on avance pas hein Et on est full life, voilà c'est pour ça que j'étais pas trop inquiet Pouc, non on va rester sur un truc utile, shiny rock en l'occurrence, c'est comme un rock mais plus shiny tu vois, allez la vie à fond, les chances de deal, oh, inted rock, ce rocher serait-il teinté ? Mais oui, je préférais des clés infinies aux bombes infinies, parce que d'une part j'ai déjà des bombes infinies, et d'autre part on a besoin de clés pour Hush. Alors c'est qui ici ? Conquest. Et voilà ! Le cheval c'est tentant mais... J'avoue que le vol ce serait vachement pratique, mais la vie je pense que c'est vachement important. On trouvera peut-être du vol autrement. Peut-être, et peut-être pas. C'est un peu le choix, dommage. Hopla. Et voilà. Alors, pas de tin ten rock, bien évidemment. Oh 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 ! Ouch ! Oui le couteau va pas très loin par contre, conséquence de nos stats. Je me suis foutu deux coups dans cette salle ? C'est l'étrange... Ah bah tiens, ça c'est quatre coeurs, ça vaut plus qu'en presse. Beaucoup, plus. Moi le couteau va pas très loin à cause de la... du côté tête chercheuse de l'objet. J'avoue que Spoon Bender ça aurait été mieux avec un Technologie qu'avec un Mom's Knife. Ou avec un Ludovico éventuellement. Avec Ludovico c'est littéralement auto-play. Tu t'approches de l'ennemi, l'alarme va le suivre. Donc t'as rien à faire. T'as que à faire de l'esquive et ça c'est fun. Dans le sens où ça permet de gagner facilement. Vous voyez ça ? Plutôt qu'il s'est dit tiens, je vais me mettre entre mes ennemis plutôt que sur un ennemi. C'est chiant. trop de aérofeinte. On va voir ce que ça donne sur le boss. C'est magnifique. C'est quoi ce passage ? Le couteau qui s'est dit je vais aller nulle part et ça sera fun. Il y a tellement de vie derrière que je peux faire ça. Alors, tac, déjà. Ensuite le Dilio. Qui est pourri, pourri, pourri. Jetez-vous. Tears down. Vous savez quoi ? Non. Donc ça sert à rien de retourner à chercher l'autre carte aérofeinte. Parce qu'on en a déjà une qui vaut 4 coeurs. Et par contre, on va essayer de trouver une clé vite fait bien fait avec notre argent qui ne sert à rien d'autre que ça. C'est quoi la carte ? C'est inutile. Toi, explose. Non parce que je précise que Head of the Keeper là serait un bon item. Crawl Space. Je veux dire, Head of the Keeper c'est un bon item parce qu'on a Sack of Sack. Et donc ça n'a aucun rapport. Donc je ne sais pas pourquoi je dis ça. Super. Ok. On va prendre ça. Si je ne peux pas être guppy, je vais prendre le mulligan. Donc là, Judas serait évidemment très intéressant, sauf que on n'aurait pas de vie en sortant. Et ce serait mal. On va prendre ça. Ça m'améliore ma défense, on va dire. Hop. 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 Fantastique. Got Head. Top level. Item. Juste un peu tard. Et donc le D20 ou le Judas. Je vais prendre Judas juste pour avoir un respawn. Mais je ne vais pas l'activer tout de suite parce que, bah, c'est-à-dire que si je le m'en... Je vais me battre contre Hush. Et on va voir à la fin du combat contre Hush combien j'ai de vie. Voilà. On va faire ça comme ça. Ça sera le... C'est le choix intelligent de toute façon. Donc pour une fois, on va faire le choix intelligent. Putain on le défonce lui par contre. Ça fait bien plaisir. Les dernières fois où je suis venu ici, c'était pas tout à fait ça, sinon j'avais cette mouvance-là au niveau des dégâts. Ouh mon sang. Ouh le... Ce ce ce... Ce viol ouvert de Hush là. Ça reste Hush donc il a 3000 points de vie mais comme elle est tombée sa barre là, d'un coup... Bon il a son armure qui va proc, hein. Je m'inquiète pas pour lui. Parce que voilà, la question qui se pose Parce que là apparemment on a pas besoin du cerveau Pour faire ce combat La question qui se pose c'est que si je respawne En tant que Judas ça veut dire que j'aurai Je crois deux coeurs noirs Donc je peux en récupérer Quatre, oula mauvais choix Je peux en récupérer quatre Avec Aérofeinte Je peux en récupérer Deux, mauvais choix Aïe 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 Je peux en récupérer un, pardon Avec Book of révélation Deux avec book of révélation Donc ça ferait huit Mais par contre derrière j'ai plus Aérofeinte craquée Et du coup c'est C'est con, je perds beaucoup de vie Parce que là concrètement Imaginons que Mais mourrez bordel Tire de continuum Parce que voilà Si j'ai douze points de vie Plus Les cartes et tout ça Ça fait plus de vie en tout Que si j'ai que Sept points de vie Sans rien d'autre Je pense qu'il y a besoin De faire des grandes études Pour se rendre compte de ça Ok Putain On a vraiment du mal A les tuer C'est bon Oh 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 Bon par contre après C'est sûr que si j'ai plus de vie En sortant du combat Contre Lush La question ne se pose pas C'est à dire qu'au lieu de remonter ma vie Avec machin Je me tue d'abord Evidemment Non mais les phases d'invincibilité Qui durcit Il y a plus de 100 ans Moi ça me roche Non mais vraiment Il n'y a qu'un intérêt à faire ça Tu peux littéralement Pas toucher l'adversaire Alors là c'est même pas une image Il est littéralement Intouchable Bon vous savez quoi On va partir sur cette idée De se suicider Ça devrait régler La question Non Parce qu'il a beaucoup de vie Encore Et qu'il a eu le bon goût De re-être invulnérable Parce que pourquoi pas Oh shit Est-ce qu'il est mort Il avait pas fini son animation de mort Il est sûrement pas mort Putain Hum Bordel 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 Il est sûrement pas mort La salle est en noir Donc non il est Et bon Oui j'achète pas la Bible Elle ne sert à rien Bon 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 Non la Bible aurait servi à quelque chose Elle m'aurait éviter de toucher le crypte Qui glisse ou qui ralentit Bordel Là j'ai Une seconde quoi J'aurais activé Book of Revelation J'ai gagné J'avais battu C'est nul Bon Ça dit Maintenant je n'ai qu'à faire le combat En étant attentif Et il n'y aura pas de problème C'est une théorie Oui c'est mesquin Allez ça le touche même pas Faut bien dire aussi que des fois on crache des flammes avec nos yeux Donc c'est toujours des dégâts en plus Et les dégâts en plus c'est plaisant Sauf quand l'ennemi est invulnérable Bien entendu Je pourrais tirer le couteau plus souvent J'ai une cadence de tir qui le permet Et ma flamme a détruit des boulettes Bouge Parfait Parfait Oui j'ai essayé de faire un cercle pour Mais j'ai pas Oh Sérieusement arrêter d'attirer mes tirs Bande de machin Voilà Bon on a pris un coup Ça va Allez un seul coup sur Hush C'est pas mal Surtout qu'on a une autre Aerofund K-pop Oh 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 Ok Hop là Et donc maintenant Allez On la refait Pardon Pardon Ça m'a fait un peu peur là Quand même Ouh Ouh Ok Ce n'était pas le bon choix Mais le fait d'avoir Lucky's Horn, Mom's Knife Et une phase d'invincibilité A beaucoup aidé Donc on va faire toutes les salles Non on va essayer directement d'aller sur le boss Parce que concrètement Il n'y a pas de Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut gagner En faisant toutes les salles Mais on peut quand même trouver de la vie Des items Des trucs On a Sack of Sack Plus Mystery Sack Qui vont Nous dropper du consommable Peut-être même des batteries Donc voilà Bon il n'y a pas de direction à favoriser à ce stade Là c'est juste partout Et on ne peut pas prendre ça Ah je savais que j'aurais dû prendre deux vols Il y a de la batterie Donc on pourra remonter beaucoup sa vie En cas de besoin Je ne les prends pas maintenant Parce qu'on peut avoir des charges naturelles Tant qu'on peut avoir des charges Non Merde Des charges normales Il n'y a pas de raison de cramer des batteries Et je sais que j'ai Hierophant Mais j'aime autant la garder pour le boss Si je peux C'est sûr que si c'est mon Seul moyen de rester en vie dans l'étage Je la cramerai Mais là non Là je peux encore m'en sortir avec cette coeur Plus de batterie hein Mais t'es comme ça le jeu Oupopopopop Ouich Non je préfère encore trouver un crawlspace Problème réglé Hopopopopopop Toujours pas prendre les batteries Après on a quand même un run sympa Je ne sais pas si ça suffira contre Delirium Je n'ai pas de moyen de le savoir honnêtement Mais on a un run sympa On va faire l'étage On va faire l'étage Je pense que c'est le plus sage Alors si on peut arriver sur les boss Full life C'est mieux Peut-être avec un ou deux items en plus Ça fera pas de mal J'ai ramassé la batterie Merde Elle était collée à la porte aussi Elle lâche bien chercher On est efficace quand même Est-ce que je chercherai les salles secrètes C'est une bonne question Quelle mérite d'être une question Je dirais que oui Mais pas longtemps Bah déjà parce qu'on en a trouvé une Donc ça règle une grosse partie de la question Et l'autre elle va être quelque part Mais si on tombe sur des salles où elle peut être Je chercherai Mais voilà De toute façon j'ai que 15 bombes Donc au bout d'un moment ça va vite être réglé comme produit C'était pas ton jour Oh Algees Euh non J'aime autant garder mon machin qui me donne de la vie Entendons-nous bien Algees c'est bien Mais ça vaut pas 4 coeurs Ces 4 coeurs me porteront bien plus loin que 30 secondes d'invincibilité je pense Je suis pas sûr que Algees ce soit pas une minute Mais dans tous les cas J'ai fait mon choix Les ennemis a tué un dernier c'est chiant J'ai fait mon choix Donc deux boss J'ai tout ramassé là Oui Encore une batterie Encore Algees Encore le casque qui sonne Parce que j'ai toujours pas de casque filaire Parce que Déjà parce que ça coûte de l'argent Et ensuite parce qu'ils en vendent pas chez l'épicier du coin J'ai pas besoin d'un casque de grosse qualité ou quoi Mais j'aimerais bien en avoir un quand même Juste parce que je m'en sers quoi Oh 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 on est full life C'est un run intéressant Je sais que Delirium est totalement abusé comme mob Comme boss Mais en même temps on a Spoon Bender Donc tout espoir n'est pas perdu de réussir à le battre raisonnablement Là on en est au stade On est full life On a notre item chargé On a encore plein de batterie dans l'étage Je dirais que ça sent bon J'avais vu un Tinted Rock Il a pété Et un autre Tinted Rock Le gars qui fait un truc Il sert à rien J'espère juste que ça va pas me revenir dans le dos Après Genre si je finis les autres boss Et qu'il me manque un coeur pour gagner Je serai dégoûté c'est sûr Mais bon Pour l'instant c'était rigolo Putain C'est à remettre des vrais cul-de-sac dans ces étages C'est scandaleux Je suis une tondeuse Mais pas vraiment Il y a des batteries partout On pourrait même se choper une salle du sacrifice si ça se trouve Je pense pas qu'il y en ait Mais on pourrait La salle pleine de challenge Enfin quand je dis de challenge je veux dire de gens challengés C'est un peu mesquin ce que j'aime dire Un peu irrespectueux En même temps je me bats contre des araignées Je dois pas avoir toute ma santé mentale non plus On a un peu plus la carte Et on a une grosse boucle là Qui ne sert à rien Et donc on va faire ça Aouch Oh bah c'est parfait Vous avez vu comment le... Comment ça s'appelle ? Les faces de champignons Elles meurent facilement Quand elles sont visibles quoi On va prendre un champignon Ça fait longtemps que je peux pouter un champignon Eh bah voilà Speed ! Oh génial ! Speed ! C'est la salle de la vitesse Oh oh ! You think you can handle me ? Ha ha ! Shit ! Tiens zone ! Oups ! Oui d'une main ! Je suis comme ça moi ! C'est simple C'est que là ça sert à rien C'est que là ça servait à rien Aouch Je m'en fous Voilà par contre on va habiter son 7-genre Ça n'empêche On a bien fait de respawn en tout jeu vidéo finalement Cela dit, je suis en train de dire que ça va faire la compression pour Judas et pas pour Maggie Ce qui n'est pas grave parce qu'on en a besoin pour Judas Mais il ne faudra plus le faire après Si on gagne bien sûr Parce qu'on ne peut le faire qu'une fois par perso Ce serait con de refaire un Judas après Et de ne pas pouvoir... Vous voyez ce que je vais dire Qu'est-ce qu'il y a comme Sun dans cet étage ? Et voilà Ok, là j'ai vraiment fait de la merde Tu 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 Pas de secouer Non Bon On a fait à peu près tout fait sale On va quand même aller affronter le boss avec une batterie Ça me semble le choix le plus judicieux Faire trop J'ai pas un item à reroll, c'est dommage Aide l'essourceman, tiens donc Oh non ! Pourquoi je les ai prises ? J'avais un item à reroll là Oh, c'est pas grave Le prochain boss me donnera un autre pédestal qu'on pourra pertrouer J'espère Bah si le prochain boss c'est Delirium, non manifestement Mais on ne sait jamais Sauf une fois qu'on y est Oh, ça on plaire trop à ça Bien évidemment Loki Ok, donc le HP up de merde Deviens un damage up La salle qui est quand même automatique Tu l'as fait, elle te donne un pied des salles Et perds trop Maman Gordy On va prendre une pilule De merde Et on va perdre trop ça Ah ouais, je mets toutes les chances de mon côté Il n'y a pas de question Je ne sais pas ce que ça peut me donner comme item fun Mais en tout cas On va voir Oui Ça peut aussi me donner un item pas fun Ce serait dommage Ce serait triste Ce serait la fin du monde Non, peut-être pas Quelque part, c'était une possibilité Mais je ne voulais pas le voir Que l'item soit viroulé dans un truc Tellement utile Qu'on ne le ramasserait pas Du tout Sans aucune autre forme de réflexion Ce serait genre Nope Cet item ne sera pas ramassé T'as ramassé de salade C'est quoi ça ? Ah c'est vrai qu'on a plein d'algies Qui traînent Yeah Ça continue de popper les batteries de tous les côtés Et des lovers Allez, tout là-haut Qui ça va être ? Monstreau Deux Deux Précisions On va pas non plus prendre ça Pas envie de mourir Dénirium Enfin Nous y voilà Oui alors Je vais pas Oh Qu'est-ce que tu fous là toi ? J'vais pas utiliser tout de suite ma carte Tout simplement pour Ok, euh Pourquoi ça explose de partout là ? Donc j'vais pas utiliser tout de suite la carte Parce que j'ai envie d'être sur les coeurs quand il pop si j'en ai besoin Encore que bientôt j'en aurai besoin de toute façon Donc euh Il est chiant, il fait des vrais boss en plus Ok Voilà Où il est ? Mais où il est ? Ok alors là il est en mode speed C'est bon Ça c'est Vous savez quoi ? J'ai Le polaroïd J'ai de la vie J'ai le couteau Voilà Va crever Oui Et on a débloqué un item Et on va prendre ce coffre Et on va sortir de ce De cet enfer Shade as the birds in the basement Oh yeah Et donc effectivement Maggie N'a toujours pas droit A son délirium Par contre Judas Il est où ? Il y a eu droit Et donc vous savez quoi ? La fin de fois on finira Judas en mode gridure Comme ça on aura fait tout Judas Et on se posera plus la question de savoir Est-ce que je prends Judas Shadow ou pas ? Voilà Ça c'est fait C'est comme ça C'est décidé Poupoupoupoupoup Ça manque de panache Je pourrais les faire hors vidéo Mais j'ai pas envie Allez A plus